Musique Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le chant du coq, il est 20h30 heure de Paris et nous sommes en direct sur TV et radio de vie que le Seigneur soit béni, merci pour votre présence Seigneur nous te bénissons nous te glorifions, nous te bénissons pour ta présence merci pour l'évangile qui nous purifie qui nous libère, qui nous guérit qui nous restaure, Père très Saint que toute la gloire te revienne, Dieu Dieu des armées, Dieu d'Abraham Dieu d'Isaïque et Dieu de Jacob, que toute la louange te revienne à toi et à toi seul Adonai et Lourdes, Dieu d'Israël nous te prions Père, Amen voilà ce soir Frères et Seigneur nous allons avoir une exhortation sur l'église de Satan voilà l'église de Satan, il y a deux églises ça vous le savez déjà il y a l'église du Seigneur Jésus-Christ et l'église de Satan alors rapidement on va prendre un passage dans Matthieu chapitre 18 on va d'abord rapidement voir l'église du Seigneur et de quoi s'agit-il et Matthieu 18 après c'est le verset 18 voilà donc si quelqu'un peut nous faire la lecture je ne sais pas, quelqu'un qui a le micro ou je veux vous le lire Matthieu 18, 18 en vérité je vous dis que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel le verset 19 je vous dis aussi que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est aux cieux le verset 20 car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis là au milieu d'eux l'église de Yehoshua est une assemblée d'hommes et de femmes qui se retrouvent autour de la parole le Seigneur dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom en mon nom je suis là au milieu d'eux donc l'église du Seigneur est le rassemblement des élus qui se retrouvent autour de la parole qui se retrouvent qui se reconnaissent dans l'évangile qui est prêché qui est annoncé nous allons voir que le nom du Seigneur selon Apocalypse 19 est la parole de Dieu nous sommes dans Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 13 voilà et on nous dit ici à partir du verset 13 il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu donc l'église du Seigneur je me répète l'église du Seigneur est le rassemblement des élus d'hommes et femmes issus de toutes les nationalités de toutes les nations qui se reconnaissent dans l'évangile qui est apporté qui se reconnaissent dans la parole et cette parole est bien sûr est un être cette parole est le Seigneur Yeshua le Seigneur Dieu lui-même cette parole là qui fait que les gens se retrouvent pour prier se rassemblent cette parole a pour objectif premier de révéler Dieu d'élever Dieu voilà de glorifier de magnifier le Seigneur et les premiers chrétiens se retrouvaient autour de la parole et quand une parole quand un enseignement n'était pas biblique il le rejetait aussitôt et Paul dira jusqu'à il dira aux Galates et si nous-mêmes ou un ange vous annonçait l'évangile s'écartant de celui que nous vous avons apporté annoncé qu'il soit anathème donc c'est des gens qui se retrouvent à l'église c'est des frères et ceux qui se retrouvent autour de la parole c'est des gens qui méditent la parole c'est des gens qui ne vont pas se retrouver là pour se faire voir non et Paul dans 1 Corinthien chapitre 4 on va le prendre 1 Corinthien 4 et au verset le verset 6 qu'est-ce qu'il nous dit là-bas donc 1 Corinthien chapitre chapitre 4 ce que je disais et voilà au verset et on va prendre le verset 9 d'abord 1 Corinthien chapitre 4 verset 9 car je pense que Dieu nous a exposés publiquement nous autres apportent comme les derniers des hommes comme des condamnés à mort puisque nous avons été en spectacle au monde aux anges et aux hommes voilà on va plutôt 2 Corinthien 4 c'est ça 2 Corinthien 4 voilà c'est ça le verset 5 2 Corinthien 4 verset 5 car nous ne prêchons pas nous-mêmes mais nous prêchons Jésus Christ le Seigneur et nous déclarons que nous sommes vos esclaves pour l'amour de Jésus voilà donc Paul d'abord dans 1 Corinthien 4 verset 9 il dit que eux les apôtres étaient les derniers des hommes donc des condamnés à mort et voilà dans cette église du Seigneur bien sûr vous avez des apôtres des prophètes des docteurs vous avez des diacres des anciens qui sont comme des condamnés à mort des condamnés à mort qui sont rejetés par ce monde dans ce monde et ici il dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes donc la parole autour de laquelle la véritable église se retrouve et cette parole qui glorifie le Seigneur qui élève le Seigneur et Yeshua et Paul le dit nous ne prêchons pas nous-mêmes mais nous prêchons Jésus Christ le Seigneur voilà le message voilà l'église véritable elle se retrouve autour du nom du Seigneur et donc en aucun cas les apôtres ont voulu se faire voir mettre leur photographie ici et là même s'il n'y avait pas de photo à l'époque malheureusement aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit on voit dans l'église de Satan toutes sortes des posters tout ça des photos des pasteurs des prédicateurs tout ça qui veulent se faire voir et voilà donc dans l'église du Seigneur c'est Christ et Christ seul qui est glorifié qui est magnifié nous allons lire un dernier passage concernant le message qui est prêché dans l'église véritable par l'église véritable nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset premier 1 Corinthiens 15 verset premier Or mes frères je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme verset 2 et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé à moins que vous n'ayez cru en vain le dernier verset verset 3 car avant toute chose je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu à savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures donc cet évangile là donc cette parole autour de laquelle l'église véritable se retrouve cette parole annonce la mort de Christ proclame la mort de Christ ça y est rappelle aux gens que Christ est mort pour nos péchés pour les péchés de l'humanité et le verset 4 nous dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures et qu'il a été vu par ses faces et ensuite par les douze donc voyez donc cet évangile c'est la croix donc c'est la mort et la résurrection du Seigneur et cet évangile parle de la divinité de Yeshua cet évangile cette parole autour de laquelle l'église véritable se retrouve parle de la gratuité de l'évangile parle mes amis parle de Dieu tout le temps tout le temps tout le temps qui est Dieu qu'est-ce que Dieu a fait pour nous tout ça qu'est-ce que le Seigneur a fait tout ça cette parole là la croix la repentance la sanctification l'amour véritable et cette parole par-dessus tout bien sûr c'est Dieu lui-même qui est révélé qui est proclamé dans l'église véritable alors je ne vais pas parler de l'église ce soir mais je vais plutôt parler de l'église de Satan donc j'ai voulu rapidement vous donner quelques passages pour vous parler de la véritable église pourquoi elle se rassemble pourquoi ses frères et soeurs les chrétiens notamment se retrouvent deux ou trois quatre cinq autour de de cette parole là ben ils se retrouvent pour adorer pour servir le Seigneur pour se fortifier s'encourager mutuellement tout ça et parlons de l'église de Satan nous sommes dans acte chapitre 2 à la naissance de l'église véritable acte chapitre 2 à partir du verset 1er acte 2 1er verset et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu tout à coup il se fit un bruit du ciel comme celui d'un vent qui souffle avec violence et il remplit toute la maison où ils étaient assis et il leur apparu des langues séparées comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler des langues étrangères selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer or il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient en pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel et ce bruit s'étant rependu une multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue ils étaient tous surpris et dans l'admiration se disant les uns aux autres voici tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens comment donc chacun de nous les entendons nous parler la propre langue du pays où nous sommes nés verset 9 Parthes Med et Lamides et ceux qui habitent la Mésopotamie la Judée la Cappadoce le Pont l'Asie la Phrygie la Panphilie l'Egypte le territoire de la Libye qui est près de Sirène et ceux qui sont venus de Rome Juifs et Prosélites Crétois et Arabes comment les entendons nous parler chacun dans notre langue des merveilles de Dieu et ils étaient tous étonnés et ne savaient que penser disant l'un à l'autre que veut dire ceci mais les autres se moquaient et disaient ils sont pleins de vin doux voilà donc ici nous avons deux nous avons deux groupes de personnes je dirais même trois groupes de personnes à la naissance de l'église à Jérusalem nous avons premièrement les 120 disciples que le Seigneur avait formés et laissés et voilà pour être revêtus par la suite de la puissance d'en haut et le prince c'est le premier groupe donc les disciples de Christ et le deuxième groupe ce sont bien sûr des juifs qui étaient des juifs pieux sortis venant de plusieurs pays et de la diaspora donc les juifs de la diaspora qui étaient revenus à Jérusalem pour observer fêter la fête de la Pentecôte la fête de Pentecôte et donc ces juifs là justement et pieux donc étaient bien sûr divisés en deux donc le premier groupe de ces juifs pieux était touché était dans l'admiration était surpris étonnés et en gros glorifiaient le Seigneur et ils ont fini par se convertir et parmi ces juifs de la diaspora donc il y avait ceux qui étaient touchés par l'évangile et ceux qui étaient incrédules donc ça fait trois groupes le premier groupe les disciples les 120 le deuxième groupe les juifs de la diaspora qui étaient convaincus par l'évangile par la parole du Seigneur et qui s'étaient qui se sont convertis et le troisième groupe voilà c'est une partie de la diaspora juive qui est restée incrédule et qui comme la parole le dit se moquait de l'action de Dieu et qui se disait ils sont pleins de vin doux ces juifs là ces hommes étaient des croyants mais ils n'étaient pas du tout touchés par l'évangile et ils ne faisaient pas partie de l'église du Seigneur du corps de Christ alors ils faisaient partie d'un autre corps n'est-ce pas de quel corps et bien il est question bien sûr c'était des juifs bien sûr mais vous allez voir qu'ils vont être ils vont faire partie bien sûr de la synagogue de Satan ils étaient de la synagogue de Satan le Seigneur Jésus Christ l'a dit il l'a dit et la synagogue de Satan c'est l'église de Satan donc quand l'église véritable est née il y a eu deux églises il y a eu l'église du Seigneur et il y a eu l'église de Satan qui était composée des moqueurs des gens qui passent leur temps pour se moquer pour condamner l'oeuvre du Seigneur pour attribuer à Satan l'oeuvre du Seigneur et mes amis nous sommes dans Matthieu chapitre 13 ça c'est une parabole que beaucoup connaissent Matthieu 13 à partir du verset 24 la parabole du blé et de l'ivraie donc l'église de Satan c'est le message de ce soir voilà Satan a eu l'église Satan dirige une assemblée et on va voir ce que c'est Matthieu 13 verset 24 il leur proposa une autre parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé de la bonne semence dans son champ mais pendant que les hommes dormaient son ennemi vint et s'aimant de l'ivraie et se va de l'ivraie parmi le blé puis s'en alla lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit alors l'ivraie pari aussi donc on voit ici le seigneur parlait aussi de l'église donc c'était une vision aussi par rapport à l'église et plus tard par rapport à son royaume bien sûr et là on nous dit que parfois son royaume c'est le royaume de ce monde en même temps donc on voit qu'ici dans la parabole de l'ivraie et du blé le seigneur était en train de n'est-ce pas annoncer la naissance de deux groupes de deux églises dans acte chapitre 2 et il y avait l'église du seigneur composée des 120 galiléens dans acte 2 et des juifs de la diaspora qui avaient reçu le message de l'évangile et qui s'étaient convertis il y avait 3000 conversions 5000 par la suite 5000 par la suite et en même temps il y avait un groupe des juifs qui se réclamait d'abraham qui se réclamait d'isaque qui se réclamait de jacob de moïse aussi de la torah et qui avait refusé l'évangile le message de la mort et de la résurrection du seigneur jésus christ et donc ce groupe des moqueurs constituait la synagoge de satan ou encore l'église de satan et ces deux groupes étaient au même lieu dans le même lieu dans le même lieu ils étaient ensemble et le seigneur annonçait cela dans Matthieu 13 24 avec la parabole du blé et de l'ivré donc il y a le blé et l'ivré les deux sémences ont été plantées mes amis le même jour semées le même jour le blé c'est l'église l'ivré c'est l'église bien sûr de satan l'église démoniaque alors le seigneur dit que lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit alors l'ivré parut aussi voyez donc quand l'église véritable est née c'est aussi là que l'église la fausse église est née rappelez-vous bien mes amis quand mes amis Abel a commencé à adorer le seigneur Abel est l'image de l'église véritable des vrais croyants mais la fausse église avec Caïn était aussi en même temps il était à côté Adam et Caïn pardon et tu vois que vous voyez bien que mes amis les deux croyants les deux groupes Abel et Caïn adoraient Dieu soi-disant ensemble il y en a un seul qui était le vrai adorateur qui était un vrai adorateur c'était Abel donc vous voyez bien qu'à chaque fois ces deux semences se côtoyaient se côtoient se sont côtoyés tout ça donc à la naissance de l'église véritable il y a eu aussi la naissance de la fausse église le Seigneur a planté son blé a semé son blé dans son champ donc l'église véritable et Satan est venu avec ses moqueurs il a planté aussi son église voilà et donc on nous dit que les deux ont poussé ensemble donc il y a eu deux réveils le réveil de la véritable église et le réveil de la fausse église ces deux réveils fonctionnent ensemble avancent ensemble et on nous dit que le blé est livré vont devoir croître ensemble jusqu'à jusqu'à l'époque de la moisson nous sommes dans le livre de Acte chapitre 15 vous allez voir comment l'église de Satan côtoyait la véritable église on va partir verset premier Acte 15 verset premier quelques hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient les frères en disant si vous n'êtes pas si concis selon le rite de Moïse vous ne pouvez pas être sauvés donc vous voyez ici la fausse église Satan avait planté sa fausse église l'église satanique qui avait avec ses serviteurs avec ses enseignants avec ses prophètes avec ses apôtres avec ses chantres et ici on voit que ces serviteurs de Satan sont allés dans les églises mes amis dans les églises comment dire des nations qui étaient dans les nations c'est à dire dans les autres pays autres qu'Israël et ses faux serviteurs sont allés là-bas et ils ont commencé à enseigner quoi ? la loi une fausse doctrine la loi de Mosaïque la circoncision et il disait que ceux qui n'étaient pas circoncis ne pouvaient pas être sauvés alors que Paul Pierre Jacques et Jean ont enseigné que le salut s'obtenait par la foi avec des oeuvres des oeuvres de la foi que Dieu a préparé d'avance afin que nous marchions en elles et qu'est-ce qui va se passer ? on nous dit au verset 2 Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion et les frères décidaient que Paul et Barnabas avec quelques jeunes de l'heure monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question après avoir été accompagnés par l'assemblée ils traversèrent la Phénicie et la Samarie racontant la conversion des gentils et ils causèrent une grande joie à tous les frères arrivés à Jérusalem ils furent reçus par l'église les apôtres et les anciens et ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites par leurs moyens mais quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait s'y conclure les gentils et leur ordonner de garder la loi de Moïse donc on voit bien qu'ici parmi les frères et sœurs il y avait la secte des pharisiens qui avaient cru soi-disant qui avaient cru en fait ils avaient cru au Seigneur Jésus Christ mais tout en se mélangeant tout en gardant leurs coutumes leurs traditions voilà l'église de Satan c'est des gens qui viennent à vous et qui vous disent ces chrétiens ces faux serviteurs qu'ils sont croyants qu'ils croient en Jésus mais ils gardent leurs mais ils gardent leurs traditions leurs coutumes comment dire catholiques tout ça avec toutes les doctrines que vous connaissez telles que la Trinité le paiement de la dîme tout ça la vente d'objets la vente des je ne sais pas des bibles la vente des quantiques chrétiens le paiement comment dire le salaire qu'on doit donner au pasteur chaque mois et tout ça vous voyez et la parole nous dit que c'est la secte ici on nous dit que la secte des pharisiens qui avaient cru se lèvèrent en disant qu'il fallait circoncière les gentils et leur ordonner de garder la loi de Moïse et c'est exactement ce qui se passe dans la synagogue de Satan dans l'église de Satan et bien on nous on fait construire des bâtiments qu'on appelle soi-disant église voilà et des pasteurs ont des salaires chaque mois ce sont des fonctionnaires et c'est Moïse qui est plus prêché que Jésus Christ parce que Moïse c'est quoi Moïse c'est les observances des jours donc on observe les jours on dit le dimanche ils disent que le dimanche c'est le jour du Seigneur d'autres c'est le sabbat alors que le Seigneur a tout accompli c'est tous les jours qu'il faut servir le Seigneur pas seulement un jour bien spécifique ils vous font payer la dîme sinon vous serez maudits et donc tout ça là et c'est Moïse 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 c'est des rites l'ordination on va ordonner les gens avec de l'huile d'anxion pour les ordonner au ministère on dit on appelle ça aussi la consécration au ministère alors que la consécration mes amis c'est Dieu qui le fait et lors de notre conversion donc même bien avant le Seigneur a consacré Jérémie depuis le vent de sa mère même bien avant il le dit dans Jérémie 1 donc ce n'est pas un homme qui va consacrer un autre homme au ministère on n'est plus à l'époque de la loi ça c'est Moïse Aaron et tout ça qui le faisait mais tout ça c'est fini nous sommes déjà consacrés lors de notre conversion Dieu nous a consacrés d'où justement le mot grec agios qui veut dire consacrer saint fidèle être mis à part voyez donc c'est terrible de voir à quel point l'église de Satan aujourd'hui mes amis met l'accent sur l'ordination la consacration des ministères des hommes au ministère apôtre, prophète, docteur, évangéliste c'est tout ça alors qu'on reconnaît un arbre à ses fruits et il y en a qui se font ordonner par d'autres pasteurs qui ont été ordonnés prophète, apôtre, docteur en fait c'est la confusion généralisée voyez et donc il y a eu des troubles ici des églises chrétiennes étaient troublées par la secte des pharisiens par l'église de Satan donc on va prendre un autre passage dans le livre de Galates chapitre 2 à partir du verset 1er Galates 2 verset 1er 14 ans après je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je prie aussi avec moi Tite et ce fut d'après une révélation que j'y montais j'exposais l'évangile que je prêche parmi les gentils à ceux de Jérusalem en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain et même on n'obligea pas Tite qui était avec moi de se faire s'y concier quoi qu'il fût grec et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés dans l'église pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ afin de nous ramener dans la servitude nous ne cédons pas à eux par soumission en un seul instant afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous donc voyez ici Paul dit qu'on n'a même pas objet Tite qui était grec qui n'était pas circoncis de le faire de l'être et il dit à cause des faux frères des faux frères voilà l'église de Satan elle est remplie de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés dans l'église pour quel but ? dans quel but ? dans le but d'épier ils sont là pour épier les chrétiens épier la liberté que les chrétiens ont en Jésus Christ la liberté de donner mes amis 1% de son salaire 15, 20, 30, 40 ou rien la liberté de prendre 5% de son salaire et de le donner aux pauvres aux SDF aux veuves aux orphelins la liberté mes amis de d'aller un dimanche de se reposer chez soi parce qu'on peut être fatigué le dimanche parce que ce n'est pas forcément le jour du Seigneur la liberté de pouvoir travailler aussi un dimanche parce que ce n'est pas le jour du Seigneur cette liberté là et beaucoup de pasteurs l'église de Satan ne veut pas que les chrétiens soient libres comme ça la liberté mes amis de prier vous même pour vos enfants la liberté de prier en famille chez vous sans que le pasteur le pasteur de votre église ne sache ou ne vienne donner des ordres chez vous la liberté de pouvoir mes amis partir en week-end avec sa femme ses enfants pour se reposer la liberté en Christ la liberté bien sûr ce n'est pas le fait de faire ce que l'on veut mais de faire ce que Dieu veut c'est ça la véritable liberté donc et beaucoup de faire de l'église Satanique qui ne veut pas que les gens soient libres voyez c'est la captivité la captivité et on va prendre un autre passage donc on voit bien que les faux frères étaient glissés livrés nous sommes dans le livre de Tite chapitre premier Jude chapitre premier pardon Jude chapitre premier ok Jude le verset 4 verset 4 car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Dieu en luxure sans bride et qui renie le seul maître Jésus Christ notre Seigneur notre Dieu est Seigneur Amen Jude continue il confirme ce que Paul disait donc il y a des gens qui se sont glissés parmi les chrétiens donc leur condamnation est écrite depuis longtemps ce sont des gens qui ne seront jamais sauvés donc ce n'est pas Dieu qui les a destinés à l'enfer comme beaucoup l'enseignent non c'est pas ça ce n'est pas cela c'est eux-mêmes qui se sont destinés à l'enfer parce qu'ils ne sont pas forcément non plus du Seigneur voilà donc Jude dit que ce sont les impies les impies qu'est-ce qu'ils font ils changent la grâce de notre Dieu en luxure sans bride voilà pourquoi mes amis beaucoup des gens aujourd'hui prêchent sur la super grâce c'est-à-dire une fois sauvés une fois sauvés pour toujours et ils vont vous dire si vous êtes sauvés si vous êtes chrétien vous pouvez pratiquer volontairement le péché vous ne serez pas vous n'irez pas à l'enfer si vous mourrez dans le péché parce que Dieu vous a déjà sauvés voyez c'est grave or la grâce de Dieu mes amis nous enseigne à renoncer à l'impiété à l'injustice et nous pousse à vivre dans la sanctification dans la sainteté la crainte de Dieu donc ils vont changer la grâce de Dieu en luxure sans bride on sait ce que c'est la luxure c'est mes amis l'amour du sexe et là c'est vraiment la luxure sans bride c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune retenue et qui n'ont aucun frein et qui vont aller de femme en femme qui vont divorcer se remarier comme on le voit aujourd'hui dans le milieu évangélique et ils vont même jusqu'à modifier des paroles de la Bible des versets pour encourager le divorce et le remariage et il renie le seul maître Jésus-Christ notre Dieu et Seigneur donc ils vont parler de la Trinité la Trinité une doctrine démoniaque impie une doctrine qui sort de l'enfer une doctrine inspirée par le diable parce qu'il a son église vous voyez la chrétienté actuelle qui annonce qui est en scène la Trinité c'est une église c'est l'église de Satan c'est l'église démoniaque l'église d'impie parce que la grâce est tournée en dérision on encourage les gens au péché alors que la parole nous dit que celui qui est né de Dieu ne vit pas ne pratique pas le péché de manière volontaire non la grâce nous donne les moyens pour vivre dans la sanctification ce sera la grâce vous voyez et il renie la divinité du Seigneur Jésus Christ le message central de la Bible c'est la révélation de Dieu parce qu'on ne peut pas craindre Dieu si on n'a pas reçu sa révélation on ne peut pas craindre Dieu on ne peut pas lui obéir s'il ne s'est pas révélé à nous on ne peut pas le servir s'il ne s'est pas révélé on ne peut pas l'aimer s'il ne s'est pas révélé pour aimer quelqu'un il faut l'entendre il faut le voir et Dieu on l'entend parce que quand on entend l'évangile véritable c'est comme si on entendait le Seigneur c'est même pas comme si on entend le Seigneur par sa parole par la prédication de l'évangile pur voyez frères et soeurs donc la grâce est tournée en dérision la divinité de Jésus Christ est de plus en plus rejetée au profit de la trinité diabolique satanique il est question de Isis Osiris et Horus les divinités la triade égyptienne voyez frères et soeurs et nous sommes toujours en titre on va prendre la partie du verset 10 la Jude toujours Jude la partie du verset et à partir du verset 10 ok verset 10 eux au contraire ils blasphèment contre tout ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement comme font les bêtes destituées d'intelligence malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn ils se sont jetés dans les gares au mort de Balaam pour une récompense ils ont péri par une rébellion semblable à celle de Corée voilà donc ici on nous décrit en fait on nous dit que ce sont des des enfants de Caïn ils ont suivi la voie de Caïn Caïn est leur maître Caïn était du malin nous dit la parole dans 1 Jean 3.12 1 Jean 3.12 nous dit que Caïn était du malin Caïn c'est quelqu'un qui tue c'est l'esprit de meurtre et c'est pour cela que cette église cette église satanique persécute la vraie église qui sont ceux qui ont fait tuer le Seigneur et Hoshua c'est la fausse église c'est un groupe de Satan c'est à dire des pharisiens des sadducéens les dirigeants qui avaient refusé et refusé Christ et c'est cette église Caïn c'est le persécuteur celui qui persécute les chrétiens la vraie église ils sont jetés dans l'égarement de Balaam Balaam c'est celui qui aimait les récompenses ils aiment les récompenses ils aiment les présents ils aiment les offrandes ils aiment les dîmes tout ça et qu'est-ce qui se passe ils ont péri par une rébellion semblable à celle de Corée ce sont des rebelles ils se dressent contre les vrais enfants de Dieu contre les vrais serviteurs et servants du Seigneur c'est la fausse église l'église de Satan voilà on retrouve dedans l'esprit de Caïn donc l'esprit de meurtre l'esprit de Balaam l'esprit de récompense la cupidité les honneurs l'esprit de Corée c'est l'esprit de rébellion vous voyez tous ces démons travaillent dans ces églises vous voyez c'est grave et nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1er 2 Pierre 2 verset 1er mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes destructrices et qui réunion le Seigneur qui les a achetés attireront sur eux-mêmes une destruction soudaine et beaucoup les suivront dans leur perdition et à cause d'eux la voie de la vérité sera blasphée beaucoup les suivront dans leur perdition vous voyez et c'est ce qui se passe beaucoup les suivent ils sont suivis sur Facebook l'église de Satan est bien suivie elle est populaire elle est acclamée elle est magnifiée ses prédicateurs sont adulés vous voyez ils sont adulés ils ont des photos sur Facebook ils mettent leurs femmes leurs photos de leurs enfants ils ont de beaux sourires ils ont de beaux costumes et cravates tout ça c'est ça ils sont adulés et beaucoup les suivent beaucoup les suivent et à cause d'eux la voie de la vérité sera blasphémée parce qu'il y a toutes sortes de scandales liés au péché leur motivation la motivation de cette église là c'est quoi le verset 3 par cupidité ils trafiqueront de vous au moyen de paroles déguisées mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas et leur destruction ne sommeille pas donc la cupidité et leur motivation voilà pourquoi quand ils font des séminaires ils vont faire des appels de fonds ils vont insister sur l'argent ils vont jusqu'à utiliser n'est-ce pas des terminaux de carte bleue pour vous soutirer de l'argent c'est le monde dans les églises c'est ça l'église de Satan vous voyez ils vont avant de prêcher ils vont d'abord faire des offrandes vous passez des enveloppes des enveloppes d'offrandes dessus il y a écrit offrandes n'est-ce pas pour la salle offrandes pour je ne sais pas dîmes donc il y a toutes sortes de choses et ils vont mettre l'accent sur l'argent le matériel et c'est terrible voilà leur motivation et ils vont trafiquer les chrétiens ils vont se servir des paroles déguisées des paroles trompeuses des paroles de mensonges des paroles mensongères pour vous voler pour vous dépouiller dépouiller vos enfants vos familles vos maris vos femmes oh Seigneur sauve-nous nous sommes dans le livre toujours dans 2 Pierre 2 le verset 19 c'est un passage que j'aime beaucoup 2 Pierre 2 verset 19 ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car on est esclave de celui par qui on est vaincu ils promettent la liberté aux gens la délivrance par rapport aux démons ils parlent de démons démons certains d'entre eux démons matin démons soir démons tout le temps démons 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 de la délivrance 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 ils vont vous parler de vos problèmes sociaux c'est pas ça l'évangile l'évangile présente le royaume de Dieu l'évangile prêche c'est la prédication du royaume le royaume à venir parce qu'il y a un royaume qui vient et qui va s'établir sur terre ce royaume s'établit d'abord dans nos coeurs par la manifestation de la puissance de l'esprit grâce à laquelle nous manifestons les fruits de l'esprit et leur évangile est basé sur votre problème vos problèmes sociaux ils vont vous parler des bénédictions vous allez être bénis on brise vos chaînes vos liens donc c'est grave tout le temps tout le temps qu'on brise des chaînes des chrétiens des païens oui mais des chrétiens les chrétiens non à moins que vous tombiez dans un péché et là vous avez besoin d'une délivrance après la confession la repentance la parole nous dit que mes amis ils promettent la liberté aux gens alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption la corruption car on est esclaves de celui par qui on est vaincu c'est grave et le verset 14 le verset 18 regardez bien car en prononçant des discours fort enflé de vanité ils amorcent par les convoitises de la chair et par leurs impudicités ceux qui s'étaient véritablement retirés de ceux qui vivent dans l'égard au mort vous voyez avec des discours pompeux des discours fort enflé de vanité ils vont amorcer par les convoitises de la chair donc il faut mettre l'argent sur la chair les choses de ce monde tout ça pour attiser la convoitise de la chair et les chrétiens vont faire des grosses offrandes des dons terribles pour être bénis pour être protégés oh Seigneur sauve-nous et par leurs impunicités ils vont aussi gérer manipuler les gens parce qu'ils vont coucher avec des femmes pour certains ils vont violer des jeunes filles tout ça et les arnaquer les manipuler tout ça et briser des familles Seigneur sauve-nous le verset 14 le verset 19 le verset 14 voilà le verset 14 ils ont les yeux pleins d'adultère ils ne cessent jamais de péché ils attirent les âmes mal affermies ils ont le coeur exercé à la cupidité ce sont des enfants de malédiction le coeur exercé à la cupidité c'est ça leur motivation et on nous dit qu'ils ont les yeux pleins d'adultère donc c'est des gens quand on les croise quand on les approche on sent qu'ils sont adultères ils aiment le péché sexuel voyez et ils ne cessent jamais de péché l'heure est grave ils vont se mettre en association entre pasteurs ils ont des fédérations maintenant ils ont des églises mais fédérées oh moi je suis dans telle fédération moi je suis dans telle fédération c'est dans quelle bible c'est dans quelle bible il y a un seul corps Jésus l'a dit voyez la véritable église mes amis c'est grave l'heure est grave vous connaissez cette église d'apocalypse il y en a seulement deux qui sont potables et les autres l'audyssée c'est l'argent 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 le matériel et cette église se dit riche mais il n'y a plus la sanctification la sanctification la véritable parole le vrai évangile voyez frères et sœurs l'heure est grave l'église de Satan agit l'église de Satan prend de l'ampleur dans le monde entier l'église de Satan est composée des gens qui font des alliances entre eux pour être forts les alliances de mes amis Pilate et Hérode ils vont se mettre ensemble alors qu'ils ne s'aiment pas pour combattre les élus pour combattre les vrais serviteurs du Seigneur mais l'église véritable est composée des frères et sœurs qui parfois sont solitaires dans la solitude et qui suivent le Seigneur partout voyez frères et sœurs que le Seigneur nous garde mes amis l'heure est grave l'église de Satan va prendre de l'ampleur de plus en plus nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 17 à partir du verset premier Apocalypse 17 verset premier puis l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux c'est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant sept têtes et dix cornes et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or de pierres précieuses et de perles et elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations de l'impurité de sa fornication verset 5 il y avait sur son front un nom écrit un mystère babylone la grande la mer des impudicités et des abominations de la terre je vis cette femme yves du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus et quand je la vis je fus saisi d'un grand étonnement ah et quand je l'ai vue je fus étonné d'une grande admiration d'une grande admiration même Jean l'a admirée cette femme là c'est terrible on nous dit que c'est d'une grande admiration waouh et voilà l'église de Satan c'est la babylone la babylone la babylone c'est quoi ? c'est la confusion par le mélange c'est ça la définition de babylone c'est la confusion par le mélange et on retrouve ça dans Genèse 11 des gens qui se disaient là-bas des hommes de cette époque se disaient faisons-nous un nom voilà faisons-nous un nom ils veulent se faire un nom voilà c'est tout dans l'église de Satan ils aiment les titres ils aiment les noms et c'est terrible et la parole nous dit dans Romains 1 ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible ils ont préféré choisir ils ont préféré servir et adorer la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement on le reçoit comme des rois on les acclame on se met à genoux devant eux on les glorifie ils aiment cela ils ont des photos leurs posters dans leurs assemblées dans leur bâtiment d'église ils aiment cela ils ont des fauteuils en cuir ils ont des trônes l'heure est grave l'église de Satan prend de l'ampleur frère et soeur et dans cette église là le message qui est prêché c'est la trinité c'est les ventes des produits dérivés ça vous le savez dans cette église vous avez des fédérations des dénominations tout ça là c'est grave et que Dieu nous garde frère et soeur que le Seigneur vous garde vous me direz frère qu'est-ce qu'il faut faire allez vers le Seigneur cherchez le Seigneur mes amis voilà cette église là elle est composée de qui ? elle est composée de cinq vierges folles qui ont des lampes c'est-à-dire la parole mais qui n'ont pas d'huile c'est-à-dire l'esprit de vérité l'esprit de sainteté l'esprit de sanctification il n'y a pas voyez et elle ne partira pas cette église à l'enlèvement elle est composée de quoi ? elle est composée bien sûr de la doctrine de Balaam elle est composée de la doctrine de Jézabel cette femme qui se dit prophétesse et qui séduit les serviteurs de Dieu qui leur fait boire du vin de la débauche le vin de la débauche c'est l'ivraie c'est le péché c'est la compromission c'est le levain voyez le levain c'est ces enseignements qui glorifient l'homme au lieu du message qui glorifie le Seigneur qui crucifie la chair quand les chrétiens ont des problèmes au lieu de leur dire que Dieu peut permettre les problèmes dans leur vie on va leur dire non c'est seulement les démons qui vous attaquent les démons qui vous bloquent un démon ne peut pas bloquer un enfant de Dieu les démons ne peuvent pas vous bloquer si vous êtes enfant de Dieu si vous le craignez aucun esprit impur ne peut vous atteindre le Seigneur nous protège Dieu nous garde maintenant quand on a des problèmes de problèmes tout ça c'est que Dieu permet cela pour nous enseigner à moins que l'on tombe dans un péché voilà donc c'est grave frères et sœurs on prêche un évangile qui parle de l'homme qui glorifie l'homme qui exalte l'homme au lieu de prêcher un évangile qui nous montre que l'homme sans Dieu est voué à la damnation l'homme sans Jésus Christ est voué à l'enfer dans ces églises de babyloniennes dans ces églises de Satan on ne parle pas de l'enfer on ne dit pas aux gens que s'ils meurent dans le péché ils vont en enfer ensuite ils vont être jetés dans un lac de feu pour l'éternité ils vont commencer à dire l'enfer n'existe pas l'acte de feu n'existe pas tout ça c'est faux tout ça frères et sœurs l'heure est grave vous devez savoir ce que vous voulez le Seigneur a dit il y a un seul corps il y a un seul corps il y a une seule tête voilà l'église du Seigneur que Christ est la tête de l'église du corps de l'église il est la tête du corps de l'église il n'y a pas deux têtes il n'y a pas tête ici veut dire chef aussi il n'y a pas deux chefs il n'y a pas deux bergers quand vous entendez quelqu'un dire je suis le berger de cette église quittez cette église là il y a un seul berger le Seigneur a dit dans Jean 10 il y a un seul berger et un seul troupeau voilà le message évangélique frères et sœurs voilà mais dans l'église de Babylone dans l'église de Satan les pasteurs se présentent à leur zoaille comme leur berger frères et sœurs vous me direz frères c'est biblique des bergers des pasteurs oui mais ils ne sont pas mes amis le berger des bergers c'est le Seigneur les pasteurs véritables présentent Christ comme le berger des frères et sœurs mes amis avec lequel ils partagent la parole voilà donc le Seigneur nous dit dans un genre aussi qu'il va y avoir des antichrists donc c'est le cas les antichrists sont venus le Seigneur nous a prévenus qu'ils allaient venir et c'est le temps mes amis c'est le temps donc il faut vraiment se préparer quelqu'un peut ne pas être dans une fédération d'église être dans une église locale et être complètement dans Babylone par rapport à sa vie de péché donc voilà d'autres personnes sont dans les systèmes religieux dans les fédérations alors qu'elles cherchent le Seigneur véritablement au temps du Seigneur je crois que Dieu va les éclairer comme il nous éclaire comme il vous éclaire aujourd'hui donc on n'est pas là pour les condamner prions pour tout ce monde de la frère et de la sœur l'église de Satan va prendre de l'ampleur livrée va de plus en plus grandir avec ses serviteurs ses faux ouvriers nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 mais l'esprit dit expressement que dans les derniers jours quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons voilà et c'est exactement ce qui se passe il y a l'apostasie beaucoup ont abandonné la foi beaucoup des pasteurs qui craignaient Dieu ont commencé à baisser la garde à aller avec des femmes à tromper leur mari leur femme et à divorcer à se remarier et à prendre des jeunes femmes pour marier pour femmes c'est grave ils vont mes amis prêcher des doctrines des démons c'est pas moi qui le dis c'est Paul qui a reçu cela mes amis c'est écrit ici et l'une des doctrines des démons c'est la trinité une autre doctrine des démons la vente de CD des bibles la vente mes amis des mouchoirs la vente de l'eau pour vous protéger soi-disant la vente je sais pas des concerts payants tout ça là tout ça là ce sont des doctrines des démons le Seigneur a dit vous l'avez reçu gratuitement donnez-le gratuitement dans Matthieu 18 en parlant du pouvoir de chasser les démons d'enseigner de prêcher le royaume voilà frère des sœurs donc ce sont des doctrines des démons ces doctrines qui glorifient les hommes mais ces doctrines qui font que des pasteurs sont sur des pieds un piédestal tout ça là nous devons descendre afin que Jésus-Christ soit le seul à être élevé voilà le message évangélique frère et sœur la véritable église sera rejetée sera persécutée sera chassée des synagogues de Satan et la vraie église sera acclamée sera mes amis adulée il va travailler avec les politiques de ce monde et va être financée par les politiques de ce monde mes amis cette église là elle est sur tapis rouge elle est reçue en grande pompe par les gens de ce monde mais les vrais enfants du Seigneur la vraie église sera persécutée elle sera mes amis rejetée toujours et ces chrétiens il y en a qui vont faire de la prison il y en a qui font de la prison il y en a qui sont persécutés qui sont lapidés il y en a qui sont mes amis traités de sorciers de magiciens mais qui continuent à prêcher le Seigneur Yahshua le seul véritable Dieu que le Seigneur nous garde chrétiens l'heure est grave préparez-vous nous sommes à la fin le Seigneur est en train de revenir que Dieu vous garde mes amis il y a tellement de choses à dire on va lire un dernier passage dans 2 Timothée chapitre 4 je t'en conjure devant Dieu même le Seigneur Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprends censures exhortes avec toute douceur d'esprit et avec doctrine car il viendra un temps car il viendra car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables ils chercheront des docteurs qui répondent à leur désir aimant qu'on leur chatouille les oreilles voilà quand on parle de la sanctification aujourd'hui beaucoup n'en veulent pas il y en a qui parlent de la sanctification mais ils ne sont pas dans la sanctification c'est pour vous et pour vous tromper voilà ils se déguisent comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 11 2 Corinthiens 11 là-bas ils se déguisent en serviteurs de justice comme Satan se déguise en ange de lumière voilà et on leur chatouille les oreilles avec des discours agréables c'est-à-dire ils sont dans le péché mais on leur dit c'est pas grave Dieu vous aime même dans ce péché Dieu va vous bénir quand même tout ça là c'est faux et archi-faux voilà mes amis et on nous dit que ces hommes qui vont rejeter la vérité vont aller chercher des hommes des faux docteurs eux-mêmes donc c'est à cause de ces chrétiens là ces faux chrétiens qu'il y a tous ces faux pasteurs tous ces faux prophètes et la parole nous dit et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables voilà ils aiment les fables les histoires voilà on leur raconte des histoires on leur prêche pas l'évangile directement qu'il doit les sauver la vérité qu'il doit les libérer mais ils aiment les fables voyez frères et sœurs c'est grave des docteurs qui répondent à leur désir or les vrais chrétiens les vrais enfants du Seigneur la vraie église ne répond pas aux besoins des hommes la vraie église répond aux besoins du Seigneur à l'appel du Seigneur voyez c'est ça la vraie église obéit à la parole du Seigneur et exécute les ordres du Seigneur la fausse église répond aux besoins des hommes c'est pour cela un besoin ne constitue pas un appel ce n'est pas parce qu'il y a besoin d'un pasteur quelque part que vous devez être vous devriez aller vous présenter comme tel ou ce n'est pas parce qu'il y a besoin d'une église quelque part qu'il faut absolument en créer une il faut être mandaté par le Seigneur frères et sœurs que le Seigneur vous garde soyez fortifiés soyez encouragés et que cette parole soit diffusée massivement l'église de Satan prend de l'ampleur il y a des sites internet où l'on voit l'homme on glorifie les hommes mes amis on magnifie l'argent mammon tout ça donc les chrétiens ces chrétiens des églises babyloniennes sont dans les inquiétudes par rapport à leur lendemain la foi a disparu tout ça donc et l'heure est grave et des pasteurs sont devenus des véritables stars des véritables businessmen des véritables mes amis chefs d'entreprise et leurs femmes sont établies pasteurs aussi donc c'est la confusion généralisée et leurs enfants vont hériter des églises et tout ça donc c'est la confusion la confusion totale c'est le mélange avec la musique profane tout ça avec les choses de ce monde que Dieu nous garde l'heure est grave donc sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue que le Seigneur vous garde à bientôt sur TV et Radio de Vie au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501